Bonjour à tous, merci Jean-Marie pour l'invitation à ce cours. Pour ma part, je vais vous parler de la mécanique des matériaux et on va regarder comment cette mécanique des matériaux va impacter les batteries tout solides. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le principe de fonctionnement d'une batterie lithium-ion. Ici, une batterie lithium-ion est formée de deux électrodes. Lorsque vous allez cycler votre batterie, lorsque vous allez la charger et la décharger, vous allez faire des réactions d'oxydoréduction au niveau des électrodes. Pendant ces réactions d'oxydoréduction, le lithium va migrer, diffuser entre ces deux électrodes. Si on s'intéresse aux matériaux de négative, par exemple, si on regarde le graphite, qui est un matériau qui est utilisé dans vos batteries actuelles, on voit que lorsque vous allez charger votre batterie, il va se litier ici. Cette lithiation va s'accompagner d'une expansion volumique de l'ordre de 10%. Si on s'intéresse à d'autres matériaux qui sont aussi utilisés comme matériaux de négatif dans les batteries, par exemple le silicium ici, on voit que cette lithiation va s'accompagner ici d'une expansion volumique beaucoup plus importante de l'ordre de 300%. Si on s'intéresse maintenant aux batteries lithium-métal, cette fois-ci, lorsque l'on va charger et décharger la batterie, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, on va venir déposer à la charge ici du lithium à la surface d'un collecteur de courant ou à la surface de l'électrode de lithium. Donc cette charge va s'accompagner d'une augmentation de l'épaisseur de cette électrode de lithium et donc va entraîner une modification des contraintes à l'intérieur même de la batterie. Donc on voit que lorsqu'on va cycler la batterie, eh bien on a des phénomènes de respiration qui se produisent au niveau des électrodes. Donc comme vous l'a montré Jean-Marie, on voit qu'il y a un engouement aujourd'hui à passer d'une technologie à électrolyte liquide vers une technologie à électrolyte solide donc pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de densité d'énergie volumique et massique. On imagine bien que lorsque l'on cycle la batterie, lorsqu'on est dans le cas d'une technologie avec un électrolyte liquide, eh bien lorsque votre électrode va gonfler, donc lorsque vous allez la litier, eh bien cet changement volumique va être accommodé ici par une interface solide liquide. Lorsque l'on va passer à une technologie tout solide, lorsqu'on va avoir donc au niveau de la positive ici un mélange de particules, eh bien lorsque les particules de positives vont changer de volume, eh bien cette fois-ci on ne met pas en jeu des interfaces solides liquides, mais on va mettre en jeu des interfaces solides solides. Donc on voit bien ici que le phénomène est beaucoup plus complexe et va entraîner tout un tas de dégradations au niveau de la cellule qu'il va falloir essayer de compenser, notamment en jouant ici sur la nature même de l'électrolyte. En particulier, on va s'intéresser aux propriétés mécaniques. Alors quand on mesure les performances d'une batterie, donc comme vous l'avez reporté ici sur cette figure, on va s'intéresser ici à regarder la variation du voltage en fonction ici du nombre d'électrons qui va passer dans le circuit que l'on peut ici modéliser, enfin représenter, pardon, par la capacité spécifique. Vous avez ici deux technologies. Donc vous avez la technologie électrolyte liquide qui est représentée ici en rose et vous avez la technologie tout solide qui est représentée ici en vert. Lorsque l'on va ici charger la batterie et lorsqu'on va la décharger, ce qu'on va chercher, c'est avoir une superposition au niveau de ces deux courbes si les phénomènes sont parfaitement réversibles. Comme vous pouvez le regarder sur cette figure ici, vous constatez au niveau de la courbe en vert qu'il y a une certaine hystérèse, c'est-à-dire que lors de la charge et de la décharge, on ne va pas emprunter ici le même chemin. Donc cela est lié à un phénomène de polarisation qui est beaucoup plus important. Vous avez une réversibilité au niveau des phénomènes électrochimiques. Si on s'intéresse à une autre grandeur qui est ici l'efficacité coulombique, cette efficacité coulombique représente la réversibilité des processus électrochimiques. On voit quand on compare la batterie électrolyte liquide avec la batterie électrolyte tout solide, on voit que cette efficacité d'abord est faible, n'est pas de 100%, ce qui veut dire qu'on a des phénomènes irréversibles dans la batterie, mais on voit qu'elle est beaucoup plus faible dans le cas d'une technologie tout solide. Donc comment on peut expliquer ces phénomènes ? On peut expliquer ces phénomènes en partie par ces interfaces solides-solides ou ces interfaces solides-liquides. Si on s'intéresse à la batterie tout solide, je vous ai dit qu'au niveau de la positive, vous avez donc ici un électrolyte tout solide qui va venir mouiller la particule où vous allez venir insérer et désinsérer les ions lithium. Cette interface n'est pas parfaite, vous n'avez pas une parfaite mouillabilité entre ces deux matériaux et dont vous voyez apparaître ici des pores. Et ça, ça va être un phénomène qui va restreindre le passage du lithium entre votre particule de positive et votre électrolyte qui va lui conduire les ions lithium. Si on regarde comment cela se traduit, notamment par ces images de microscopie électronique en transmission qui sont couplées à des analyses de spectroscopie d'absorption X sur le seuil du nickel, lorsqu'on va charger l'électrode ici, lorsque l'on va désinsérer le lithium, on va changer la valence du nickel, on va passer du nickel 3+, à du nickel 2+, ce qui est marqué ici par ce changement de couleur, on voit que lorsque l'on charge cette électrode, on voit que le phénomène est plutôt hétérogène, c'est-à-dire que vous voyez des endroits où vous avez plus de coloration verte que de coloration rouge. Ce qui montre ici, lorsqu'on fait ce processus de charge, que finalement, le lithium ne va pas parfaitement s'extraire de la particule et qu'il y a une partie du lithium qui peut rester bloquée à l'intérieur de la particule du fait de ce champ restrictif ici au niveau de la circulation du lithium. Si on s'intéresse cette fois-ci à une électrode dans une technologie électrolyte liquide, on voit que le liquide va parfaitement bien mouiller la particule et donc pour le lithium, il y aura plein de chemins possibles pour pouvoir s'extraire de la particule. Et si on regarde ici, au niveau des images que l'on a regardées précédemment, on voit ici qu'au cours de la charge, il y a une délétiation qui est relativement homogène et à la fin, on va complètement délitier la particule. Donc on voit bien que ici, dans le cadre de ces batteries tout solides, la mécanique des matériaux, donc en particulier les propriétés mécaniques de l'électrolyte, va être important, notamment dans ces processus de charge et décharge. Donc ce qui va nous intéresser au travers de ce cours, nous allons discuter des propriétés mécaniques des matériaux, nous allons voir comment ces propriétés mécaniques peuvent impacter la mise en forme de la batterie et nous allons voir également que ces propriétés mécaniques vont nous permettre d'expliquer les performances des batteries tout solides. Alors, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on va mesurer une propriété mécanique d'un matériau ? Eh bien, on va appliquer une force et on va regarder comment ce matériau répond à cette force, répond à cette contrainte. Donc cette force, elle pourra être appliquée de manière perpendiculaire, par exemple ici, à une surface. Elle pourra être également appliquée de manière tangentielle, ici, à cette surface. Donc cette force, elle aura donc une dimension, une unité, donc ça sera des pascales par mètre carré. Donc vous avez votre matériau, donc vous imaginez, vous avez une balle de tennis, vous appliquez une pression et qu'est-ce qui va se faire ? Eh bien, votre matériau va réagir, eh bien, il va se déformer. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on va s'intéresser à la déformation de ce matériau par l'application d'une force. Cette déformation pourra se faire de différentes façons. Elle pourra se faire longitudinalement, ou dans le volume, ou tangentiellement. Ce qui va nous permettre de définir ces différents paramètres. Et ce paramètre déformation n'aura pas d'unité parce qu'on va toujours le comparer à la dimension initiale. Alors, lorsqu'on va s'intéresser aux propriétés mécaniques, qu'est-ce que l'on va mesurer ? On va mesurer ce qui se passe quand on va appliquer une contrainte, donc une force à un matériau, comment celui-ci va se déformer. Si on s'intéresse à cette propriété, si on regarde le cas d'un métal, voici le type de courbe que l'on observe. Donc ici, vous avez la contrainte. Ici, vous avez l'élongation. On remarque sur cette courbe trois domaines distincts. Le premier domaine ici, noté en bleu, vous remarquez que vous allez appliquer ici une contrainte et vous allez avoir ici une faible déformation de votre matériau. C'est ce qu'on va appeler le domaine élastique. Donc, on voit bien ici que la contrainte est vraiment proportionnelle à l'élongation. Et si j'arrête ici ma contrainte et que je reviens à l'état initial, c'est parfaitement réversible, c'est-à-dire que je n'aurai pas de déformation de mon matériau. Je vais aller jusqu'à cette valeur RE qui représente la limite d'élasticité et de plasticité. C'est-à-dire qu'au-delà, lorsque je vais continuer à appliquer une force, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien ici, vous allez avoir une déformation beaucoup plus importante du matériau. C'est ce que l'on va définir comme le domaine plastique. Donc ici, si j'arrête d'appliquer ma force, eh bien, je ne reviendrai pas à l'état initial, c'est-à-dire que je vais conserver une certaine déformation. Donc, c'est une déformation qui est irréversible. Je vais aller ici jusqu'à une valeur RM qui est la contrainte maximale qu'on va pouvoir atteindre de déformation, au-delà de laquelle, eh bien, on va avoir un phénomène de striction et de rupture du matériau. Donc ici, on est dans le cadre d'expériences menées en traction. Donc le phénomène de striction ici, ça va être la modification ici de la section, son retrécissement, qui va être l'initiation ici de la rupture du matériau. Alors, cette courbe, elle va être différente en fonction du type de matériau que l'on va regarder. Donc, par exemple, si on s'intéresse à des verres et des céramiques ou à des polymères thermodurcissables, eh bien, la rupture du matériau va se produire dans le domaine élastique. Donc ici, vous n'avez pas de domaine plastique et ce sont des matériaux qui sont dits plutôt fragiles. Si on s'intéresse aux alliages et métaux, c'est ce que nous venons de voir, ou des polymères qui sont thermoplastiques, eh bien, la courbe va être comme on vient de la décrire, c'est-à-dire que vous allez avoir ici un domaine élastique, un domaine plastique et puis ensuite la rupture. Donc ici, ces matériaux, ils sont plutôt ductiles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une aptitude à se déformer. C'est ce qui va nous intéresser, notamment dans le domaine des électrolytes tout solides pour ces batteries tout solides. Le dernier exemple, ce sont les élastomères des caoutchoucs qui ont donc une déformation élastique. Il n'y a pas de proportion entre ici la force que vous allez appliquer et la déformation de votre matériau. Donc vous connaissez tous le caoutchouc, comment il se déforme. Donc ici, vous n'avez pas de variation linéaire. Maintenant, on va s'intéresser à un domaine particulier de cette courbe, donc de contraintes en fonction de l'élongation, en particulier dans ce domaine élastique où finalement, vous allez appliquer une contrainte relativement forte et vous avez très peu de variation de dimension de l'échantillon. Et donc, si on réalise des tests en traction, vous voyez qu'il y a une proportion entre la contrainte et la déformation et on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle ici le module de Jung. On peut aussi appliquer une force de manière parallèle à une surface, donc c'est ce qu'on va appeler ici le cisaillement. Et là aussi, si on est dans ces domaines de déformation relativement faibles, on va pouvoir avoir un lien entre ici votre contrainte et votre déformation. Et cette fois-ci, ce qui va lier ces deux entités, ça va être le module de Coulomb. Et puis, on peut aussi réaliser des mesures en compression. Et cette fois-ci, la linéarité va être obtenue par cette relation ici. le facteur K ici va être le module de compressabilité. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est finalement à quoi correspond ce module de Jung ? Ce module de Jung va rendre compte de la liaison chimique, donc de la cohésion finalement de votre cristal. Et ça va être une valeur intrinsèque du matériau. Alors, on peut le calculer. Donc, on peut par exemple utiliser le modèle électrostatique de Lenore-Jones qui a été proposé. Donc ici, vous avez deux atomes. Donc, les deux atomes, lorsque vous allez vouloir les mettre ensemble, il va y avoir des forces de répulsion et d'attraction. Puis, vous allez avoir un domaine ici d'équilibre qui est représenté ici par cette variation d'énergie potentielle en fonction ici de la distance. Donc, lorsque vous formez votre molécule, vous aurez un minimum qui sera obtenu ici. Eh bien, lorsque vous allez faire la dérivée de cette énergie potentielle, vous allez trouver ici votre force de liaison. Plus la liaison sera forte et plus le modèle, plus le module sera élevé. Alors, évidemment, ça c'est valable dans le cas des oxydes, des verres, mais ça ne va pas s'appliquer au cas des polymères qui vont être une exception où ici, le module de Jung va être lié à d'autres paramètres comme la cristallinité, la réticulation. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de modules que l'on peut observer pour tout un tas de liaisons chimiques. Donc, la liaison covalente, par exemple, qu'on va retrouver dans le diamant, qui est un matériau relativement dur. Donc, vous voyez que le module est relativement élevé. Et puis, je vous ai mis également la liaison ionique que vous allez retrouver dans les cristaux ioniques. Et vous voyez ici un module qui est beaucoup plus faible. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on va pouvoir mesurer ces modules ? Quelles sont les expériences que l'on va pouvoir réaliser ? Donc, je vous ai montré ici, on peut faire de la traction, on peut faire du cisaillement et de la compression. Mais quand on va s'adresser aux matériaux d'électrolyte, de batterie, ou des matériaux de batterie, eh bien, ces matériaux sont sensibles à l'atmosphère en particulier. Ça va être difficile de former des éprouvettes. Eh bien, on va utiliser d'autres techniques. On va utiliser ce qu'on appelle la nano ou la micro-indentation. Alors, en quoi consiste cette expérience ? Eh bien, vous allez réaliser ici des pellettes, des céramiques. C'est-à-dire, vous allez compresser votre poudre. Et puis, vous allez utiliser ici un poinçon ou un indenteur. Et vous allez utiliser un profil de force et vous allez venir appliquer cet indenteur sur votre matériau jusqu'à une certaine profondeur, ici. Et puis ensuite, vous allez retirer cet indenteur avec un profil de charge, ici. C'est ce qu'on appelle la décharge. Et lorsque cet indenteur va se retirer de votre matériau, eh bien, vous allez lisser, ici, apparaître une empreinte. Donc, ce que l'on va mesurer, c'est finalement le profil, ici, de force lors de la charge. Donc, lorsque vous appliquez, ici, votre indenteur à la surface du matériau et son profil, ici, de décharge. Si le matériau était parfaitement viscoélastique, ici, ce que l'on devrait observer, c'est que ce point, ici, devrait revenir, c'est-à-dire, lors de la décharge de votre matériau, vous redevenir à l'instant initial. Ce qui n'est pas le cas dans cet exemple, ici, et on va pouvoir définir, en fait, deux domaines. Un domaine, ici, plastique, qui indique que vous avez déformé votre matériau, et un domaine, ici, élastique, qui montre que vous avez une certaine déformation réversible à l'intérieur du matériau. Si on utilise ces courbes pour calculer le module, on va s'intéresser dans le domaine. Donc, le module ne peut être calculé que dans le domaine, vous avez, donc, une contrainte et une très faible variation de dimension de votre échantillon. Donc, on va s'intéresser, ici, à l'instant, ici, de départ du domaine élastique. On va mesurer, ici, le coefficient directeur, ici, de cette droite. On va utiliser cette relation, ici, pour remonter, donc, au module du matériau. La difficulté, c'est vraiment de pouvoir réaliser ces tests sur les échantillons de batterie, parce que ce sont des échantillons qui sont sensibles à tout un tas de polluants ou à l'atmosphère, donc, en particulier, à la présence d'eau. Et donc, en fait, il va falloir designer un dispositif pour pouvoir réaliser ces expériences dans un domaine contrôlé. Donc, ici, c'est un dispositif qui a été conçu au laboratoire. Et ce dispositif nous permet de protéger l'échantillon en plaçant, donc, une huile sur notre échantillon pour pouvoir réaliser nos tests. Donc, ici, on a travaillé, donc, avec un profil de décharge qui est présenté, ici, et on a mesuré, ici, le déplacement de l'indenteur. Vous avez, ici, une image de la surface avant indentation et, ici, après indentation, où vous pouvez constater, ici, l'empreinte qui a été laissée par l'indenteur. Si on regarde, ici, la courbe de force en fonction du temps, et si on regarde, donc, la courbe en noir représente la force en fonction du temps, et ici, vous avez la profondeur de pénétration de l'indenteur qui est notée, ici, par la courbe en bleu. Ce qu'on constate qui est très intéressant, c'est que lorsque vous avez une force constante, ici, vous constatez que l'indenteur continue à pénétrer votre échantillon, ce qui est une indication du caractère viscoélastique de ce type de matériau. Ce caractère viscoélastique peut être mis en évidence d'une autre façon. Donc, ici, vous avez une image de la surface et ce que l'on peut faire, on peut suivre comment l'empreinte qu'on a laissée à la surface du matériau évolue au cours du temps. Et donc, ici, ce que l'on a fait, on a mesuré, ici, la profondeur de l'indenteur, de l'indentation, enfin, de l'empreinte que l'on a laissée, ici, et on a regardé comment cette profondeur évolue au cours du temps, c'est-à-dire comment l'empreinte que l'on a réalisée à la surface du matériau se résorbe au cours du temps. Là aussi, on voit qu'on a une résorbation de la marque que l'on a fait sur le matériau, ce qui indique qu'on a un caractère visco-élastique du matériau et visco-plastique, en l'occurrence, dans l'échelle de temps, ici, qui est mesurée. Alors, la grande difficulté lorsque l'on fait ces mesures d'indentation, ça va être de mesurer ce module de Jung et quand on réalise ces mesures, tout un tas de paramètres microstructuraux vont influencer la valeur du module. Par exemple, la présence de porosité au niveau de la céramique et la rugosité de votre céramique. Donc, pour réaliser ces tests, ce que l'on a fait, on a réalisé des cartographies ici, au niveau de la surface ici de nos pastilles et on a pu déterminer une valeur moyenne ici du module par ces expériences. Les valeurs que l'on a calculées, ce sont des moyennes sur une centaine de points. Aujourd'hui, on est sur des moyennes de 400 points. On trouve ici une valeur expérimentale de 16 gigapascales qui est comparée à des valeurs calculées par des calculs par des FT de 22, ce qui est une très bonne mesure expérimentale. Alors, dans ces batteries tout solides, ce qui va être important, c'est de regarder la mécanique, donc les propriétés mécaniques, en particulier de l'électrolyte solide. Sur ce graphique ici, vous avez ici le module de cisaillement en fonction du module de votre matériau représenté pour différents types de conducteurs ioniques dont Jean-Marie vous a présenté les structures cristallographiques. Vous voyez ici ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que ces modules, ces valeurs de modules vont dépendre en particulier de la nature de l'anion. On peut constater ici que les matériaux à base de soufre présentent un module beaucoup plus petit que les matériaux ici à base d'oxyde représentés ici en bleu. Aussi, ce qui va impacter ce module, comme on l'a vu, c'est relié à la structure cristallographique. Ici, vous avez différents types de structures, des structures d'électrolytes à base de soufre, des structures plutôt d'électrolytes à base d'oxyde et d'électrolytes à base de phosphate. On voit qu'évidemment, ici, ce module va être impacté par cette nature de structure cristallographique. Un autre paramètre qui va être aussi important, c'est la nature de l'ion. Ici, vous avez pour la structure anti-pérosquite. Vous avez ici une structure qui contient des ions lithium et ici, une structure qui contient des ions sodium. On voit que le module est impacté par cette nature de cation et beaucoup plus petite dans le cas où vous avez du sodium, qui est certainement lié à la polarisabilité de cet ion. Un autre paramètre qui va être extrêmement important, en tout cas dans le domaine des batteries, c'est de regarder le rapport entre le module de cisaillement et le module de Jung ici. On a constaté de manière empirique que ce paramètre devait être inférieur à 0,5 pour avoir un comportement intéressant dans le domaine des batteries et en particulier, ça rend compte de la ductilité du matériau. Cette mécanique de ce matériau d'électrolyte va impacter la mise en forme des batteries, on va voir. Ça va impacter également le fonctionnement de la batterie et ça va impacter aussi l'intégration de l'anode de lithium dans la batterie. On va commencer par regarder la mise en forme et ici, je commence par des matériaux de type LATP, vous avez la formule chimique ici, qui présentent un module de Jung qui est relativement élevé de l'ordre de 100 gigapascales. Ces matériaux, vous voyez, se présentent sous la forme de poudre. Pour pouvoir les intégrer dans une batterie, il va falloir les compacter donc on va les compacter par pression, ils sont plutôt fragiles, donc on ne va pas pouvoir appliquer une pression trop importante et même si on appliquait une pression importante, on n'arriverait jamais ici à avoir un contact particule-particule satisfaisant pour être un bon conducteur ionique. Donc il va falloir activer thermiquement pour avoir de la densification, c'est-à-dire ici avoir un bon contact avec les particules pour avoir un bon transport du lithium entre les particules. Cette densification, elle se fait à haute température et en particulier, ici vous avez des expériences qui montrent la variation de longueur de l'échantillon en fonction de la température, donc ça, ça va représenter le processus de densification et on voit qu'il faut aller ici à des températures de l'ordre de 1000 degrés pour pouvoir densifier le matériau, c'est-à-dire avoir une densité d'une ordre proche, on va dire, de 100% et avoir des conductivités ioniques qui soient intéressantes pour être un bon électrolyte de batterie tout solide. Ces températures, ça peut présenter un problème, notamment lorsqu'on va élaborer la composite. Lorsque vous allez élaborer la composite, vous allez mélanger un matériau électroactif avec un conducteur ionique et donc si vous chauffez, vous pouvez avoir de la réactivité au niveau des interfaces, donc former des phases secondaires qui vont gêner le transport des ions lithium. Si on s'intéresse maintenant à des composés qui présentent des modules beaucoup plus faibles ici, donc qui sont beaucoup plus ductiles, eh bien, on va pouvoir mettre en forme cette fois-ci l'électrolyte tout solide par simple pressage des particules et donc on va pouvoir de cette façon assembler des batteries tout solides. Donc on voit ici qu'en fonction de la pression que l'on va appliquer, on va avoir une augmentation ici de la densité relative au niveau de la céramique. Donc ici, on va regarder d'un point de vue micro-structural ce qui se passe. Donc ici, vous avez les particules que vous n'avez pas pressées et puis les particules que vous avez pressées à une pression de 74 mPa et lorsqu'on augmente la pression, on voit ce processus de densification apparaître avec une augmentation de la densité. Cette augmentation de la densité va se traduire ici par une amélioration de la conductivité ionique. Donc on voit bien qu'en fonction de la mécanique du matériau d'électrolyte, eh bien, on aura accès à différents types de fabrication de la batterie tout solide et ça, ça aura des conséquences notamment d'un point de vue process, fabrication du dispositif tout solide. Maintenant, on va s'intéresser au cyclage et on va voir comment la mécanique, comment les propriétés mécaniques peuvent impacter le cyclage de la batterie tout solide. Donc si je reprends ici la batterie tout solide et si je m'intéresse plus spécifiquement ici à l'électrode positive, eh bien, je vous rappelle que lorsqu'on va cycler, donc le matériau de positive va changer de volume, donc ce qui va entraîner ici des contraintes aux interfaces solides. Donc, quand on fait ce cyclage, eh bien, vous allez observer des problématiques de fatigue, fatigue électrochimique due à ces variations volumiques. Le matériau de positive peut lui-même se fracturer, on va y revenir, et du fait que vous appliquez ici des contraintes, vous allez pouvoir aussi fracturer l'électrolyte. et donc, la façon, en fonction des types de propriétés mécaniques que va avoir votre électrolyte, eh bien, vous allez plus ou moins bien relaxer ces contraintes. Quel va être l'impact ? Eh bien, ça va avoir un impact sur les propriétés de transport, c'est-à-dire que vous allez observer des gradients de concentration au niveau ici de votre électrode, vous allez avoir une perte de contact entre vos particules et donc, vous aurez un mauvais transport et donc, de moins bonnes propriétés. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'interface ici, à l'anode, donc, entre le lithium métal et l'électrolyte tout solide, eh bien, ici, on va observer aussi des phénomènes de fractures et en fonction même de la nature des propriétés mécaniques de l'électrolyte, de la façon dont il va relaxer les contraintes, ces fractures pourront être très importantes. Le métal, le lithium métal, il est plastique, donc, il va se déformer, ce qui va nous interdire d'appliquer trop de pression lors du cyclage et aussi, ses propriétés vont évoluer en fonction du temps, donc, il va fluer. Donc, comment se traduit ces propriétés mécaniques sur les propriétés de transport ? Eh bien, à l'interface ici, on aura des hétérogénéités de courant et ça, ça va être problématique parce que ça va favoriser ici la croissance de dendrites. Si on s'intéresse maintenant à l'électrolyte, eh bien, cet électrolyte, il est coincé entre ces deux électrodes qui, elles-mêmes, travaillent, respirent, eh bien, pour accommoder les contraintes qu'il reçoit, eh bien, il aura tendance à se fracturer et évidemment, ça va se traduire par des pertes de contact au niveau ici des particules, par un mauvais transport et l'apparition de la porosité et on verra que ces paramètres-là vont favoriser la croissance dendritique et donc vont diminuer les performances de la batterie. Alors, si on veut concevoir une batterie tout solide qui fonctionne, il va falloir essayer de minimiser ces gradients de déformation élastique. alors comment on va pouvoir procéder ? Eh bien, à la positive, on va pouvoir s'intéresser à concevoir des matériaux de cathode qui n'ont pas de déformation ou en tout cas où la déformation est la plus faible possible. Donc, c'est ce qui a été déjà regardé. Donc, on voit ici ce type de matériaux, ces oxyfluorures. Donc, lorsque vous allez faire ces cycles de charge et décharge, vous avez une variation volumique qui est beaucoup plus faible. donc, vous allez avoir moins de contraintes qui vont se présenter à l'intérieur même de votre électrode positive. Donc, CEDER a montré que pour concevoir ce type de matériaux, il fallait s'intéresser, on pouvait jouer sur la composition chimique, on pouvait jouer sur l'ordre ionique et on pouvait aussi s'intéresser au métal, à la coordination du métal à l'intérieur même du matériau. Donc, tout cela sont des paramètres que l'on peut regarder pour concevoir ce type de matériaux. On peut aussi compenser la déformation à l'échelle de la batterie par un choix judicieux des matériaux de positive et de négative, mais aussi, on peut compenser à l'intérieur même de l'électrode positive. Donc, ici, vous avez les variations volumiques en fonction du taux de litiation pour différents types de matériaux qui sont utilisés comme électrode positive dans les batteries. Donc, ici, vous avez les oxydes de cobalt lorsque vous allez les délitier, vous voyez que vous avez une augmentation de volume. Ici, vous avez les matériaux dont nous a parlé Jean-Marie, nickel, cobalt, manganèse où lorsque vous allez les délitier, au contraire, vous avez une contraction du volume. Donc, si on associe ces matériaux à l'intérieur même d'une électrode positive, on voit ici lorsqu'on fait la charge et la décharge. Dans le cas des oxydes de cobalt, on a une augmentation ici de la contrainte, une augmentation du volume et une diminution inverse dans le cas du nickel, cobalt, manganèse. Et lorsqu'on les met ensemble, on observe une courbe ici où finalement la variation ici de contrainte est plus faible. Néanmoins, cette solution n'est pas une solution viable à l'échelle d'une électrode de batterie tout solide parce qu'à l'échelle locale, vous allez avoir quand même des contraintes qui vont se former et vous pouvez avoir de la fracturation et donc vous allez perdre le contact au cours du temps, au cours du cyclage. À la négative, la problématique va être un tout petit peu différente. À la négative, un enjeu va être de déposer le lithium-métal de manière homogène sous la forme d'un film 2D qui soit parfaitement plan. Autant on connaît très bien les problématiques de formation d'entrite dans les batteries lithium-ion à électrolyte liquide, autant dans les systèmes tout solides, on est au début de la compréhension des systèmes. Ce que l'on constate, lorsqu'on va faire une batterie tout solide, ici c'est une batterie tout solide à base d'un électrolyte de type argirodite, qui est un matériau qui est relativement ductile, on voit ici une diminution de la capacité de rétention au cours du cycle. Cette diminution de la capacité de rétention au cours du cycle, au cours du cyclage est liée à la morphologie ici du lithium qui se dépose lorsque vous faites vos cycles de charge et décharge. Donc on voit apparaître ici un lithium qui est extrêmement poreux, qui est sous forme ici de filaments et ces filaments vont, à force de ces cycles, vont pénétrer à l'intérieur de l'électrolyte et vont créer un court-circuit de la batterie. Donc on regarde également par des analyses post-mortem, on voit que ce dépôt de lithium est très hétérogène à la surface ici du collecteur de courant, ce qui traduit que vous avez des hétérogénéités de courant au niveau de la surface de votre anode. Alors pour limiter ces problématiques, on peut proposer des couches tampons entre votre électrolyte et votre collecteur de courant, donc des couches tampons qui contiennent du carbone et en particulier des nanoparticules d'argent. Le fait d'utiliser ces couches barrières, on peut déposer de manière beaucoup plus homogène du lithium, donc vous voyez ici un lithium relativement dense et lorsque l'on va cycler, on va retrouver ici la couche tampon que l'on a utilisée. Donc le fait de mettre des particules d'argent dans cette couche carbonée ici, va abaisser les barrières de cristallisation et on va avoir un dépôt de lithium qui sera beaucoup plus homogène et on aura un courant à l'interface qui sera beaucoup plus homogène. Donc ça se traduit comment ? Eh bien ça se traduit ici, lorsqu'on regarde la capacité de rétention, on voit qu'elle est relativement bonne au cours du cyclage, on est à 1000 cycles et au niveau de l'efficacité colombique, on observe des efficacités colombiques qui sont proches de 100%. Alors, aussi, on va pouvoir, donc, on voit qu'il faut que ce dépôt se fasse de manière très homogène, il faut qu'il soit un dépôt dense et on peut aussi modifier la mouillabilité de l'électrolyte tout solide pour arriver à avoir un dépôt qui soit homogène à la surface de l'électrolyte. Donc ici, vous avez un exemple, donc il s'agit d'un électrolyte à base de LZO qui est un oxyde de structure garnette et on voit qu'il a une très mauvaise mouillabilité vis-à-vis du lithium et on voit ici que l'interface entre l'électrolyte et le lithium est très mauvaise, ce qui va entraîner ici des pores et qui va être la source de la croissance dendritique. Si on fait un dépôt ici à l'interface d'une couche par exemple d'alumine, on va modifier ici la mouillabilité du lithium et donc on aura une meilleure interface ce qui va se traduire ici par une capacité beaucoup plus stable au cours du cyclage. Mais il n'y a pas que l'interface qui va jouer dans cette problématique de croissance dendritique. Vous avez aussi la pureté du lithium qui va aussi impacter en fait la croissance dendritique. Donc ce sont des travaux qui ont été menés par Balsara, cette fois-ci sur des électrolytes non pas oxydes ou sulfures mais des électrolytes polymères où il montre ici on a l'électrolyte polymère avec le lithium-métal lorsque vous allez faire passer une charge et bien vous voyez ici apparaître des imperfections au niveau de l'électrolyte et vous allez avoir la formation de dendrites. Et ces dendrites elles sont liées à la présence d'impuretés au niveau du métal lithium et ces impuretés vont être la source de la nucléation du lithium et donc en fait la source de la nucléation de dendrites. Alors on peut essayer évidemment de contrôler les mécanismes d'atténuation des contraintes en jouant même sur la nature des matériaux et en particulier en jouant sur la taille des matériaux. Donc par exemple ici les auteurs se sont intéressés à cycler des matériaux nickel-cobalt-manganèse qui présentent ici des particules secondaires composées de particules primaires et ils ont montré que ce sont des matériaux qui sont polycrystallins et lorsque l'on va cycler on a une diminution ici de la capacité. Cette diminution de la capacité elle va être liée à des phénomènes ici de fractures qui se produisent au cours du cyclage et lorsque vous allez cycler vous allez avoir une perte de la masse active et vous allez augmenter les chemins de conduction et donc vous avez une perte de la capacité. Si vous changez ces particules par des particules qui sont beaucoup plus petites ici en taille et qui sont monocrystallines et bien vous améliorez considérablement ici le cyclage et on observe moins de fractures au niveau de la positive et ça à quoi c'est dû et bien c'est lié au fait que lorsqu'on va travailler avec ce type de particules et bien vous allez mieux accommoder les contraintes vous allez avoir des dislocations qui vont permettre un glissement des plans et qui vont éviter la fracturation de votre matériau de positive donc je dirais petit plus fort smaller spronger si on s'intéresse maintenant à la négative et bien ici on va voir que le lithium il a une particularité c'est un métal comparé aux autres métaux il a un point de fusion qui est relativement bas il est à 180 degrés c'est un métal qui va être extrêmement ductile et donc on peut le voir ici sur ces courbes de contraintes en fonction d'élongation on va voir qu'il va avoir un domaine plastique relativement important on voit que ces propriétés vont être liées à comment vous appliquez la contrainte et on voit que même si vous appliquez la contrainte de manière assez rapide et bien vous arrivez ici à un plateau de contrainte qui est situé aux alentours de 1 mégapascal ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait votre lithium et bien il va pouvoir se déformer et il ne va pas pouvoir supporter des forces supérieures à 1 mégapascal donc aujourd'hui lorsqu'on cycle à 100 mégapascal et bien c'est bien trop ou même 70 pour intégrer du lithium dans votre dispositif tout solide mais le lithium il a aussi cette particularité c'est que lorsque vous allez changer sa taille donc ici ce sont des expériences qui sont réalisées avec des nano-indenteurs sur ici des nanofilaments de lithium et bien on va voir que la résistance élastique donc son seuil d'élasticité va augmenter et il va devenir relativement dur et donc quand on modifie la taille on va modifier la façon dont le lithium va accommoder les contraintes c'est à dire qu'ici vous allez avoir un glissement des dislocations dans du lithium massif alors qu'ici vous allez avoir un mécanisme d'accommodation des contraintes qui va être lié à la formation de dislocation donc ça ça va avoir une conséquence ça va avoir une conséquence notamment sur la formation d'endritique et sur la fracturation de l'électrolyte parce que vous imaginez ici le lithium est capable de supporter 200 mégapascales donc il va y avoir un rassemblement des contraintes au sommet de votre dendrite qui va imposer des contraintes relativement fortes à votre électrolyte il va pouvoir se fracturer comment on peut améliorer finalement donc comment on peut améliorer ces processus comment on peut atténuer les contraintes en s'intéressant cette fois-ci à l'électrolyte alors par exemple on sait que dans les céramiques on peut améliorer la déformation plastique en créant des dislocations donc ici vous avez un matériau donc à l'origine vous avez ici un indenteur vous allez craquer ici par l'application d'une pression et lorsque vous allez ajouter des dislocations à ce matériau vous voyez que vous avez une meilleure résistance ici à la fracture ça se traduit ici sur ces courbes de force en fonction de la profondeur des dentations vous voyez apparaître sur le matériau origine ici une discontinuité au niveau de la courbe qui rencontre d'une fracture et on voit que le matériau qui présente des dislocations il n'y a pas de cette discontinuité on peut regarder ici ce facteur K qui va être représentatif de la ductilité du matériau et on voit qu'en intégrant des dislocations on a une augmentation de ce facteur donc si on forme des dislocations on va pouvoir modifier les propriétés mécaniques du matériau mais aussi on va voir que on va pouvoir aussi modifier les propriétés ioniques donc en particulier ici lorsqu'on va s'intéresser à des matériaux d'argirodic par l'application ici d'une pression on forme ces dislocations et la proportion de dislocations que l'on va former va dépendre de la pression que l'on va appliquer et ça ça va jouer ici sur la conductivité ionique on voit que plus il y a des dislocations plus la conductivité est meilleure et ça c'est pas dû à un changement de mécanisme puisqu'ici vous avez des énergies d'activation qui ont été calculées par différentes techniques c'est dû juste par rapport à ce qu'a raconté Jean-Marie à une fréquence de saut qui est certainement plus importante si on intègre ces matériaux qui ont été modifiés donc ici dans des batteries tout solides on voit qu'on conserve qu'on a des propriétés ici qui sont relativement intéressantes mais ce qui va être beaucoup plus intéressant si on s'intéresse à la conductivité ionique au niveau de l'électrode positive et bien on va voir que la conductivité ionique est meilleure quand on a un matériau qui présente donc ces dislocations et en plus on aura modifié aussi ces propriétés mécaniques alors comment on peut ajouter ces dislocations dans les matériaux d'électroliques de batterie et bien on peut jouer sur le procédé et on peut utiliser des procédés de densification hors équilibre donc par exemple ici on va réaliser des compacts où on va appliquer ici un courant ce qui va nous permettre donc de montrer très très vite en température et donc ici de favoriser la présence éventuellement de défauts à l'intérieur du matériau ce qui a été réalisé ici sur des oxydes à base de TiO2 où on voit apparaître ici des défauts d'empilement et la présence de dislocations au niveau de la céramique comment ça se traduit d'un point de vue mécanique donc ici vous avez un matériau de TiO2 qui n'a pas été renforcé par la présence de ces dislocations donc on voit qu'il casse vraiment dans le domaine élastique dans cette courbe ici en rouge et lorsque donc ici vous avez donc les expériences où on voit apparaître ici une fracture lorsque l'on va appliquer une contrainte et lorsqu'on va intégrer des dislocations au niveau du matériau on voit apparaître ici un domaine de plasticité dans votre matériau et ça se traduit sur les images ici par des plans de glissement et donc une modification des propriétés mécaniques de votre système alors si on s'intéresse à un autre matériau d'électrolyte qui est ce matériau ici à base de phosphore oxygène et azote on constate ce matériau il a été utilisé donc dans les batteries tout solides en particulier les batteries sous forme de film mince et on voit que ce matériau permet de cycler 10 000 fois donc il est relativement bon en termes de propriétés pour ce type d'application quand on regarde les propriétés mécaniques de ce matériau donc il a un module qui va être situé aux alentours de 70 gigapascales mais surtout comme vous voyez ici lorsqu'on fait ces mesures d'indentation on voit qu'il a un seuil de plasticité donc on voit ici que le matériau va former des espèces de bourrelets et donc il va être capable d'accommoder de cette façon là les contraintes ce qui n'est pas du tout le cas des matériaux oxydes de type LATP où on va apparaître ici des fractures des hétérogénéités au niveau ici des courbes d'indentation qui sont représentatifs de ces caractéristiques donc fractures et pores ce qui va être aussi important c'est de regarder ce facteur ici donc qui est le rapport entre le module et la dureté du matériau qui va aussi rendre compte de la ductibilité du matériau donc on voit ici qu'il est relativement faible donc dans le cas de LATP ce sont des matériaux relativement fragiles et dans le cas de ces matériaux donc lipons de type vert amorphe et bien ce paramètre est plus important et ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus ductiles ces matériaux présentent aussi la caractéristique lorsque l'on va faire ici des profils de charge différents et bien ils vont présenter des phénomènes ici d'hystérèse au niveau de l'hydratation ce qui va traduire un caractère visco-plastique ou visto-élastique en fonction des contraintes de temps que l'on va utiliser alors si on regarde la fatigue électrochimique donc ici si on repart sur notre composite notre positive de notre batterie donc qui est un mélange ici entre les particules actives et ici en bleu clair votre électrolyte tout solide ce qui va être important c'est évidemment cette interface entre ces deux matériaux ce que l'on peut constater donc quand on va cycler on va ici avoir des variations volumiques on va observer un certain nombre de dégradations donc on va observer des fractures transgranulaires c'est à dire à l'intérieur même de votre particule on va observer des fractures intergranulaires c'est à dire entre les grains et puis on va observer aussi une fracture qui va pouvoir se passer à l'interface entre ces deux matériaux mais aussi des phénomènes de fissuration qui vont avoir lieu ici au niveau de l'électrolyte et ces pertes elles apparaissent évidemment dès les premiers cycles comme on peut le voir ici lorsqu'on va comparer ici cette courbe en bleu et ces courbes oranges donc on voit ici qu'on a une irréversibilité qui va être liée donc à cette fracturation à cette perte de contact que l'on va observer au niveau de la positive pour pouvoir démontrer qu'il s'agit bien de cette perte de contact on peut suivre ici la variation de la résistance de contact entre l'électrolyte entre la partie entre le conducteur ionique et le matériau électroactif donc qui est représenté ici en rouge et on voit que cette résistance augmente au cours du temps ce qui met bien en évidence ces problèmes d'interface qui se produisent au cours du cyclage évidemment comme on l'a déjà constaté on peut utiliser la pression pour essayer d'améliorer tout cela parce qu'effectivement si vous appliquez une pression vous allez fermer votre fracture vous n'allez pas permettre à ce que votre fracture se propage mais on a vu que dans le cas où on intégrerait le lithium il ne faut pas avoir des pressions trop importantes donc la pression effectivement donc ici c'est ce que les auteurs ont fait sur cette étude donc vous avez ici la capacité de décharge en fonction du nombre de cycles pour différents types de matériaux de négative donc ici le silicium et le graphite je vous rappelle silicium c'est plus 300% le graphite c'est plus 10% et on peut constater que lorsqu'on va ici appliquer une pression de 75 mégapascales et bien on peut limiter ici la fracturation donc au niveau de l'électrolyte on voit en apparaître mais elle est plus faible et dans le cas du carbone et bien on peut conserver ici un électrolyte qui reste relativement intact donc la pression effectivement améliore mais attention la pression on ne peut pas utiliser des pressions trop importantes sinon on ne pourra pas intégrer le lithium métal une autre problématique des batteries tout solides ça va être vraiment la croissance du lithium comment ce lithium va se déposer puisqu'on a vu que c'était vraiment là où il y a il y a un intérêt à concevoir ces batteries donc ici vous voyez on a un électrolyte de type argyrodite avec ici deux électrodes de lithium et on regarde en fonction du courant que l'on va faire passer comment évolue la microstructure de votre électrolyte et vous voyez qu'avec l'augmentation du courant on observe ici une croissance on voit apparaître ici des fractures et ces fractures augmentent avec le temps et cette fracturation est liée aux défauts que vous avez à la surface c'est-à-dire à l'interface entre votre céramique ici et votre lithium et donc ce qu'on peut regarder ce qu'on peut constater qui est assez intéressant c'est que vous allez d'abord avoir la fracturation et ensuite parce que vous avez cet espace libre le lithium va venir s'engouffrer et comme je vous ai dit que le lithium lorsqu'il était tout petit il était très fort et bien il va poursuivre il va faire que la fracture va continuer à pénétrer dans le matériau donc c'est ce qui est représenté ici par ces schémas donc au départ on va avoir une dendrite de lithium qui va pousser ici vous avez beaucoup de tensions qui se forment ça va fracturer votre électrolyte et évidemment ça va encourager le lithium à pénétrer et à traverser votre électrolyte et donc à observer des phénomènes de court-circuit évidemment il n'y a pas que les défauts surfaciques qui vont aussi être la source de la croissance d'un drastique vous avez aussi des défauts volumiques et donc ces défauts volumiques comment ils sont obtenus ils sont souvent obtenus lorsqu'on va densifier des céramiques à haute température je vous ai dit dans le cas des matériaux qui présentent des modules élevés pour pouvoir les densifier pour pouvoir les utiliser comme matériaux d'électrolyte et bien il va falloir les densifier à haute température donc ici vous avez donc la conductivité en fonction ici de la température donc vous voyez qu'il faut aller à relativement haute température pour avoir des conductivités importantes si on regarde ici le nombre de transferts qui représente qui bouge dans le matériau on voit que si on est trop bas et bien ici le nombre de transferts n'est pas égal à 1 ce qui veut dire que vous avez des électrons qui participent dans le processus et si on va haut en température ici on voit qu'on a essentiellement le lithium qui bouge malgré cela le fait de la présence d'un petit peu de porosité donc ici à 1150 degrés on a 4,5% de porosité et bien ici on voit apparaître sur ces graphiques où on va regarder ici la densité de courant critique et bien on va voir apparaître ici des phénomènes discontinus qui sont liés à la croissance dendritique donc quand on a plus de porosité évidemment ça apparaît à des courants beaucoup plus bas et donc on voit ici apparaître au niveau de votre pastille ici la présence de filaments de lithium ce mécanisme de croissance va aussi pouvoir se faire à partir des joints de grains les joints de grains comme Jean-Marie l'a expliqué ce sont des domaines où vous avez un petit peu de conductivité électronique ce qui est représenté ici par la mesure du band gap et bien ces joints de grains vont permettre vont donner des électrons et vont favoriser donc la croissance dendritique donc ici vous allez avoir des densités de courant qui seront beaucoup plus faibles c'est-à-dire vous allez observer la croissance dendritique pour des densités de courant beaucoup plus faibles quand on regarde au niveau de la microstructure et bien ici on voit apparaître une espèce de microstructure à la surface de la pastille poreuse qui va être liée donc à cette croissance dendritique et si on regarde ici les images de microscopie électronique à transmission et si on s'intéresse ici à ce défaut à ce défaut qui est un défaut donc ici à l'intersection des particules d'oxyde et bien on voit ici une modification de l'intensité ce qui traduit en fait la croissance de votre lithium et donc ici vous avez le schéma donc en fait ces joints de grains contiennent des électrons et donc vous allez faire favoriser la croissance du lithium dans ces joints de grains alors maintenant je vais terminer par comment on peut mesurer les contraintes dans ces batteries et donc on va pouvoir mesurer ces contraintes de différentes façons donc on peut utiliser ici des capteurs de pression donc je vous rappelle donc si on utilise par exemple des matériaux qui vont avoir des variations volumiques différentes en fonction de la litiation on peut de manière macroscopique donc ici ce sont des mesures macroscopiques lorsque vous allez ici cycler votre batterie donc charger décharger et bien ici vous avez une évolution des contraintes qui suit parfaitement votre cycle et vous retrouvez ici lorsqu'on va délitier et bien vous avez une augmentation de la contrainte qui va être liée à une augmentation du volume de la maille si je regarde maintenant ces matériaux qui eux présentent une variation volumique négative et bien vous voyez à la charge et à la décharge et bien on a une diminution de la contrainte une réaugmentation de la contrainte et donc ici on voit que lorsqu'on va délitier et bien on a une diminution de la contrainte ce qui se traduit par une contraction de votre maille volumique on peut aussi utiliser des méthodes acoustiques pour aller mesurer ces contraintes et en fait on peut faire ce qu'on appelle de l'imagerie par ultrasons c'est de l'échographie et donc en fait ici typiquement vous avez votre batterie ici toute solide et vous allez ici envoyer des ondes acoustiques donc à haute fréquence et vous allez regarder comment ces ondes vont être perturbées quand elles vont traverser ici votre batterie et donc elles vont être sensibles en particulier aux interfaces c'est-à-dire aux changements de milieu d'accord donc vous allez pouvoir voir en particulier ce qui se passe entre votre positive et votre électrolyte donc si vous avez une réactivité par exemple si vous avez des gaz qui sont produits dans votre batterie ou si vous avez de la passivation parce que vous allez changer la réponse acoustique de votre système alors ici ce sont des expériences qui ont été réalisées sur des interfaces donc à base d'oxyde de cobalt en présence donc d'électrolytes tout solides de type argirodite et donc ici donc on va faire on va balayer ici en potentiel et on va regarder donc le courant et vous avez les images donc instantanées qui sont réalisées en fonction du potentiel appliqué et ce qui est intéressant ici donc on va suivre cette coloration bleue qui va augmenter avec ici le potentiel qui est lié ici à la décomposition d'une partie de votre système donc en l'occurrence ici donc la fabrication de la cellule faisait intervenir des solvants donc il y avait un mauvais séchage des solvants et donc à potentiel élevé on avait une dégradation des solvants sous la forme de gaz on peut réaliser cela sur des systèmes complets ici de batterie et où on voit ici également l'apparition donc ici de gaz qui se forme au cours du cyclage de cette batterie tout solide et là c'est simplement dû à des procédés de fabrication donc en fait le système est tout solide il n'y a pas de solvant Jean-Marie dedans c'est juste les solvants qui ont été piégés à l'intérieur de la batterie et qui ont été mal séchés durant la conception et qui vont ensuite lors du cyclage se décomposer alors on peut aussi regarder beaucoup plus localement ce qui se passe au niveau des contraintes et on peut utiliser donc des fibres optiques donc ça c'est un travail qui est réalisé dans l'équipe de Jean-Marie donc en fait ici on est vraiment on est dans l'intimité je dirais de la batterie donc on va utiliser donc des fibres optiques avec des réseaux de brague ici donc on va donc illuminer donc cette fibre et puis vous allez avoir une partie de l'intensité lumineuse qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie ici par la présence de ces réseaux de brague et donc cette fibre va être positionnée donc à l'intérieur même ici de la batterie et donc tout ce qui va perturber ici la fibre donc tout ce qui va modifier ici l'indice de réfraction optique qui peut modifier ici le réflecteur de brague va rendre compte d'un phénomène et donc cette modification ici de la longueur d'onde que vous allez mesurer va être reliée ici à des phénomènes donc d'élongation longitudinal en l'occurrence ici et si vous êtes dans des domaines de faibles déformations vous allez pouvoir appliquer la loi de Hock et donc vous allez pouvoir relier cette déformation à la contrainte donc c'est ce qu'ils ont fait au laboratoire et donc ils ont regardé ici au cours du cyclage comment varier donc déjà la pression externe et comment varier donc la pression interne qui est mesurée ici par cette fibre optique et on peut même remonter aux contraintes à l'intérieur même du cyclage de la batterie et donc on voit qu'on est dans des contraintes de l'ordre de 7 à 4 mégapascales alors pour finir je voudrais vous présenter donc un résumé un petit peu de ce que j'ai raconté et puis quelques réflexions autour justement de ce couplage entre les propriétés mécaniques la mise en forme et le cyclage des batteries et donc on voit qu'il y a une corrélation donc en fait entre la chimie l'électrochimie et la mécanique donc si on s'intéresse donc quand on désigne une batterie donc on va avoir donc un matériau actif ici la cathode un électrolyte solide qui va être aussi présent au niveau de cette composite et puis on a le lithium métallique je dirais que les problématiques sont très complexes au niveau du lithium métal on a vu donc cette croissance dans le direct qu'il va falloir gérer que l'on va pouvoir gérer donc en jouant sur cette interface entre le lithium métal et l'électrolyte Oups, pardon donc ce qu'on peut voir au niveau de l'électrochimie au niveau du transport c'est que en fait ces propriétés mécaniques entraînent ici des courants non uniformes à l'interface qui vont en fait favoriser cette croissance dans le direct au niveau de l'électrolyte on a pu remarquer que en fait les propriétés mécaniques avaient un impact sur la perte de contact des particules qui entraînaient un mauvais transport on a pu observer aussi de la porosité et au niveau ici de la composite de la positive et bien on a pu voir que les contraintes mécaniques pouvaient aussi entraîner ici des gradients de concentration et du mauvais transport au niveau de l'électrode et donc ici je vous ai mis en résumé toutes les propriétés mécaniques qui vont gérer en fait chacun des éléments de la batterie et qui vont impacter ici le transport que l'on vient de discuter donc si on veut essayer d'avoir des systèmes qui fonctionnent il va falloir trouver des mécanismes de relaxation des contraintes donc à la fois au niveau de l'électrolyte à la fois au niveau du lithium et il ne faut pas perdre de vue que ces propriétés mécaniques ces mécanismes de relaxation des contraintes vont dépendre de la dimension des objets vont dépendre de la température et vont aussi dépendre des densités de courant que vous appliquez et donc ça ça va être très important lorsqu'on va s'intéresser à de la charge rapide en particulier donc il va falloir concevoir des matériaux d'électrode sans variation volumique des céramiques d'autant plus ductiles et concevoir une anode en lithium qui accommode les contraintes et donc pour cela il va falloir essayer de modéliser pour décrire le lien qui existe entre déformation et contrainte dans ces batteries tout solides donc on aura besoin de la modélisation donc je finirai par remercier mon équipe avec qui je travaille au quotidien sans eux et bien ça serait déjà beaucoup plus triste de faire de la recherche et puis merci Jean-Marie merci pour ton enthousiasme dans ce domaine des batteries merci Sous-titrage FR ?